on accueille je sais pas ce qui se dirait fils de lip mais olivier le berthier de scopty donc le combat des fras libres 1336 jours de lutte j'espère que c'est peut-être un fils d'élite et un père des écoplas voilà bonsoir à tous déjà heureux d'être là avec vous et vous avez le salut fraternel de tous les ex fras libres devenus scoptistes ex cgt fras libres devenus cgt scopti parce qu'il ya aussi un syndicat cgt dans scopti et en fois et puis ça me rappelle plein de souvenirs il ya six ans en arrière on était on était un peu dans la même situation et nous dès l'annonce de la fermeture le 26 septembre 2010 sur la pelouse devant notre usine quand on venait d'apprendre la sanction de du patron qui voulait fermer l'usine le discours qu'on a tenu dès le départ c'était de dire ils se tirent ici arrière il n'y a pas un boulot qui part de l'usine et on va regarder l'activité industrielle les emplois et six ans plus tard on est là avec avec la gamme scopti et la gamme 1336 donc il ya que les combats qu'on mène pas qu'on est sûr de perdre nous la monnaie et ce coup là c'est la classe ouvrière qui l'a gagné alors forcément on soutient et on a quelques contacts déjà réguliers depuis un petit moment avec les avec les écoplas si on peut apporter notre petit pierre à l'édifice et ça va pas être on le fera vraiment avec beaucoup de plaisir et il ya aucun souci là dessus même y compris s'il faut venir la reprendre l'usine on a quelques petites expériences là dessus on essayait plusieurs fois de nous la prendre y compris en lui mettant une milice patronale avec 30 vigiles à l'intérieur les maîtres aux chiens etc on a répondu par la force parce que des fois c'est ce qu'il faut faire et on a mis le paquet qui fallait un matin de mai 2012 on est venu avec le nombre qu'il fallait vous avez beau l'air j'étais plus costauds que nous c'était bien taillé mais bon ils ont compris que nous on avait le nombre et c'était à nous l'usine et ils sont sortis et donc on a gardé notre usine et on a bien fait de la garder parce que si on n'était pas rentré dans l'illégalité on y est rentré à nombreuses reprises on a fait tous les tribunaux il n'y en a pas un qu'on n'a pas fait il nous a amené au tribunal de grande instance il nous a amené au tribunal de police il nous a amené en correctionnel parce que censément les avait on avait comment il disait attaquer l'honneur d'une île au vert parce qu'on avait osé dans un tract dire qu'il détournait le fixe alors faut pas dire détourner le fixe faut dire optimisation fiscale vous du compte c'est l'argent qui va en suisse mais c'est le même terme ça veut dire c'est mais c'est faut pas dire détourner le fisc on disait aussi qui qui tuer les salariés en supprimant les emplois parce qu'on sait très bien et nous dans une île vert on savait très bien ce que ça faisait la classe sociale moi je viens d'usine du havre qu'ils ont fermé en 98 et où 52 salariés sont descendus à marseille le reste est resté là haut et est ce que ça fait de se retrouver au chômage au même moment où les chantiers navals du havre fermé donc c'est c'est la précarité c'est la misère c'est là des copains et des copines qui sombre dans l'alcool qui sont dans la dépression qui se suicident parce que c'est ça et je crois qu'aussi à conti il y en a un paquet qui sont passés par là donc comme je l'ai entendu tout à l'heure ouais s'il ya des voyous ils sont pas de notre côté ils sont plutôt de l'autre côté et donc j'ai essayé de pas être trop long et j'avais plein de choses à dire vous me coupez si jamais je suis trop loin c'est pas un souci il ya un truc que j'ai entendu tout à l'heure il parait que le patron de christophe il a dit que c'était un dangereux personnage c'est un compliment quand mon patron il moi il me disait que j'étais dangereux tout va bien c'est quand il commence à nous dire que qu'on est gentil etc c'est là faut se poser des questions c'est qu'on doit pas être dans le bon chemin donc si son patron lui dit ça il fallait vraiment le prendre par un compliment une autre chose que je voulais dire parce que quand je dis ça me rappelle les souvenirs il y en a un aussi qui me revient pendant la lutte on a mené la lutte pendant 1336 jours donc on en a fait pas mal on a fait pas mal d'actions on en avait fait on a bloqué les autoroutes on a pris des ministères on a on a pris le ministère de l'agriculture en plein plan vigile pirate rouge voilà donc ce qui a fait qu'au bout de 20 minutes on était restu à l'elysée il n'est pas nous voir pas nous voir trop longtemps donc on a on a on a fait on avait fait un paquet d'actions à un moment donné on commençait à tourner en rond c'est à quel qu'est ce qu'on fait c'est quand ça ronronnait entre 2012 et 2014 avant qu'on signe l'accord de fin de conflit on cherchait des 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 modes d'action qui permettent de continuer à faire parler de nous parce qu'on avait vidé tous les rayons du nile vert de plein de grandes surfaces des produits du nile vert on en faisait des multitudes d'actions et on voulait une action qui des actions qui à la fois fasse parler de nous et sur la lutte qu'on menait et pourquoi on souhaitait garder l'outil industriel et les emplois mais aussi qui parle de notre projet de reprise de l'activité sur notre modèle à nous et notamment sur la relance des de la filière des plantes aromatiques et médicinales en région PACA et un jour si je me suis retrouvé dans la lutte invité par les amis de médiapart à lyon dans un débat pour parler de notre lutte et ils avaient invité charles pour parler de la lutte des luttes d'élip et ils avaient invité aussi édouard martin pour parler de la lutte des floranges on était tous les trois donc j'ai pris j'ai pris de ce que j'ai entendu là pas d'édouard martin j'ai rien pris par contre j'ai pris de charles et le soir il y avait le film d'élip qui était donné et puis quand je suis redescendu que j'ai fait le parce qu'on faisait assemblée générale toutes les semaines des fois deux trois avec l'ensemble des salariés qui sont devenus aujourd'hui coopérateurs j'aurais parlé un petit peu de la rencontre que j'avais fait parce que sa première fois je le voyais je le rencontrais charles et comme il l'a expliqué là un peu plus long c'était un peu plus longtemps que c'était plus très très intéressant et notamment sur la partie balle et les commissions qu'ils avaient mis en place et la production qu'ils ont relancé et ceux et de se payer dessus et du coup ça nous a donné l'idée de faire de on occupait l'usine déjà depuis un petit moment on l'avait repris on avait les machines notre patron nous traitait de taliban de d'organisation mafieuse qu'on avait tout cassé à l'intérieur de toute façon qu'on voulait redémarrer avec une scope mais les machines tournaient pas donc on s'est dit et avec les avec cette histoire là je dis bah tiens ben nous aussi on va faire là on va relancer les machines et donc on est on est parti à la recherche du tilleul on a pris symboliquement le tilleul parce que le le tilleul en provence quand quand les provence région pacard au nalp et sud ouest de la france aux plus belles années quand avant que les multinationales aient cherché les produits et qu'on leur permette de le faire parce que c'est l'ouverture des frontières qui a permis de le faire aller chercher dans les pays où le tilleul est très de bonne qualité un mais où il est vendu à des prix dérisoires la cueillette du tilleul en france c'était 400 à 500 tonnes par an aujourd'hui c'est plus que 10 à 15 tonnes donc nous notre projet c'est de relancer cette filière là avec les avec les producteurs pour le tilleul pour la mélisse pour la camomille pour la verveine etc et donc on s'est dit on va se rapprocher des producteurs du tilleul dans la drôme à bulle et baronni et on va voir si on peut en trouver donc c'était un peu compliqué entre les chemins on a les copains du parti communiste là haut dans la drôme qui nous ont aidé à rentrer en contact avec eux et puis on est revenu modestement au mois d'août 2013 avec avec 130 kg de tilleul et puis va en septembre 2013 début septembre 2013 on a fait notre première production militante avec ce tilleul là on en a fait 5000 watts modestement on les a vendus pour la première fois la fête de l'humain en 2013 on a remis ça en 2014 on a eu 250 kg et puis évidemment quand quand on a on a redémarré l'activité qu'on a on a créé la scop après l'accord de fin de conflit avec une île vert on a dit symboliquement on va continuer à faire de la production la fois pour petit message de de souvenirs sur la lutte qu'on a menée mais aussi pour montrer que c'est possible de relancer cette filière là l'année dernière en 2015 première production scopty du mélésime de du tilleul des baronni on a pu travailler avec les producteurs et travailler avec 350 kg de tilleul en progression et là cette année on vient d'aller chercher on va aller chercher demain le dernier big bag on va on va pouvoir produire pour le mélésime de micel 700 kg on est parti de 130 et on est à 700 kg ce qu'on fait avec avec le tilleul c'est possible de le faire avec la camomille avec la verveine avec la mélisse avec toutes les plantes aromatiques la menthe qui pousse dans nos régions le tilleul bio estampillé bio par une île vert sur la marque éléphant que nous on dans nos rendications on estimait qu'elle revenait à nous parce que à la plus de 120 ans d'existence elle a été créée par les par deux familles à marseille c'est les ouvriers qui se sont multipliés les années derrière les autres pour l'amener à la notoriété qu'elle est aujourd'hui donc elle appartient pour nous et on considère et on continue même si on ne l'a pas obtenu dans la négociation on continue à estimer que cette marque là devrait revenir aux ouvriers qui l'ont amené là où elle est aujourd'hui mais pas la multinationale qui a pillé complètement et qui de toute façon va à un moment donné la faire mourir puisqu'ils passeront tous les produits sous la marque python eh bien donc on l'a pas obtenu donc allez à eux aujourd'hui donc achetez pas d'éléphant pour nous faire plaisir acheter du scopti ou du 1336 mais surtout pas de l'éléphant mais je vais vous expliquer ce qu'ils font avec le tilleul qu'ils mettent avec maintenant l'estampi bio son parcours c'est amérique latine ça arrive par bateau au port d'ambourg du port d'ambourg parce que fiscalement il centralise à ce endroit là à cet endroit là et c'est moins cher pour eux de l'arrivée de l'an de l'amener ici de là ça traverse l'allemagne première fois 600 km pour aller chez un copa coeur se faire couper et mélanger une fois que c'est fait c'est mélangé ça repart en big bag ça reprend la route pour aller à katowicz en pologne pour être conditionné et ça reprend la route pour venir en france puisque la marque éléphant est vendue pour france donc voilà le parcours du tilleul bio éléphant vendu par une multinationale unilever nous scopti on fait 130 150 km on va à bulle et baroni ça vient à l'usine c'est conditionné et c'est proposé aux consommateurs français le gros problème qui a c'est que pour réfléchir au développement de la planète sur les dix prochaines années l'onu ils ont organisé un panel de réflexion de personnalité ils ont pris le président du nilever pour réfléchir au développement durable de la planète ils ont pas pris le président de scopti maintenant on est disponible s'ils veulent nous écouter on a quelques petites idées